J'ai un sujet qui est extrêmement compliqué, mais comment est-ce qu'on va réussir à faire toutes ces textures-là en aquarelle ? Voyons, on fous, peignons ce qui est impeignable finalement. Je suis plus un spécialiste de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique, vraiment pas du tout un spécialiste de l'aquarelle. Ça fait 3-4 aquarelles que je fais depuis que je suis ici au Mexique, parce que je n'ai pas d'autres matériels. Et là, je me suis dit, bon ben, pourquoi ne pas faire un paysage d'automne ? C'est des belles couleurs d'automne en ce moment au Québec. Et voilà donc un sujet super beau en photo. Maintenant, en aquarelle, ça va donner quoi ? On va d'abord tout simplement un petit peu, bien sûr, analyser le sujet et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en aquarelle. Déjà, c'est une photo qui est prise avec un téléphone, un smartphone en full format, non pas 16 neuvième, donc c'est vraiment trop large. Mais je ne veux pas forcément apporter le même format que le papier. Je veux avoir une belle composition. Mon chemin est intéressant. Ici, j'ai un tout petit peu d'eau, une rivière qui était ici, ou un lac. Ce n'est pas tellement intéressant de l'avoir. J'aime bien cette partie de ciel ici qui donne de la profondeur. Je me dis qu'ici, je pourrais couper par là. À gauche, je pourrais couper où ? Là, si je fais ça, c'est trop carré, c'est trop loin. Moi, j'aime bien ces arbres ici. Je les mettrais plutôt assez près du bord. Alors, regardez, moi j'aimerais avoir ça à peu près là. Ça, j'allergis un petit peu plus, plus comme ceci, voilà. Il y a un format horizontal. Oui, c'est bon ça. Et je vais dessiner mon sujet. Si je regarde ma photo ici, la distance entre le bas et le haut, par rapport à ma ligne d'horizon qui est ici, au-dessus et en dessous la ligne d'horizon, on est presque au milieu, vous voyez, mais on est un petit peu plus bas. Voilà, je vais justement ramener ça vraiment plus au tiers. Je dirais qu'à peu près ici, le tiers de gauche à droite, horizontal, et le tiers vertical, peut-être un tout petit peu plus haut. Ça serait intéressant d'en avoir notre point de fuite ici. Vous voyez, on s'en va comme ceci un petit peu pour le chemin et il tourne rapidement pour venir finir dans le coin ici. Ensuite, on est à peu près au milieu. Alors, c'est sûr que là, mon papier est plus large. Alors, vous voyez ce que je vais faire ? J'ai changé d'idée. Je vais changer d'idée. Je ne vais pas me tenir compte de ce cadre-là. Ça n'a pas d'importance. Parce que je pourrais très bien le recouper après ici s'il le faut et faire un format carré sans aucun problème. Donc, j'y vais vraiment plus, on va dire, plus naturel avec le sujet et non pas avec le cadre. Ça ira où ça ira, OK ? J'y vais avec plutôt l'angle ici, l'angle. C'est bon. Comme là ici, par rapport à ça, j'ai mon petit chemin à faire par là. Voilà, c'est assez large. J'ai ici un buisson assez clair. Ici aussi, c'est pas mal clair. Donc, on voit cette espèce de diagonale de lumière ici qui s'en va vers là, qu'on pourrait imaginer s'en aller vers là. On pourrait la faire dans le même axe, simplement, sans trop chercher, réfléchir où ça va à droite. On pourrait finir notre paysage flou par là. Alors, je réfléchis à haute voix parce que comme ça, ça vous donne des indications de, on va dire, ma façon de penser là. Alors, j'ai ici une belle lumière de feuillage ici. Je pourrais avoir un petit feuillage qui s'en vient par là, un autre par là, comme ceci, voilà. Ça, c'est tout ce qui est loin, finalement. Puis, nous avons les arbres, les grands arbres foncés. Nous avons notre partie de ciel ici, un petit peu plus à droite, par ici, voilà. Notre point focal, ça sera ici. Ça pourrait être aussi, donc, notre sujet principal, ça serait la fin du chemin. Ça va être à nous de jouer avec ça, avec les ombres et les lumières. Ici, à droite, nous avons une série d'arbres foncés. Nous avons, bien sûr, pas mal de lumières, du feuillage lumineux, du feuillage assez rougeâtre, sans être nécessairement très réaliste au niveau du dessin, mais il est quand même important de le faire pour savoir où se trouvent nos éléments. Et tout ça, c'est tout des textures. Mais comment est-ce qu'on va réussir à faire toutes ces textures-là en aquarelle ? On va être obligé d'utiliser une technique particulière qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Sur les autres aquarelles, où je faisais surtout des lavis assez uniformes, là, il va falloir faire des lavis texturés. Mon Dieu, comment allons-nous faire ça ? Bon, c'est compliqué, très compliqué, mais on va essayer. J'ai un cadeau pour vous. Si vous êtes passionné par l'aquarelle ou si vous souhaitez vous lancer, découvrez gratuitement la nouvelle plateforme de formation dédiée à l'apprentissage de la peinture en ligne, l'artémie. Vous y trouverez donc des cours tels que les bases de l'aquarelle, les exercices de couleurs en aquarelle, le carnet de voyage, le paysage en aquarelle facile. Et ce sont d'autres professeurs aussi qui donnent les cours sur cette plateforme de formation. Donc, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo pour y accéder gratuitement. Alors, je suis allé chercher sur Internet des couleurs que j'ai exactement. Quelles sont ces couleurs-là ? J'ai fait des marques ici. Voilà, je vais pouvoir commencer à travailler. J'ai toutes sortes d'outils pour faire du grattage, tout ça. Je vais commencer par appliquer de la gomme de réserve pour mes troncs d'arbre les plus blancs. Pour le chemin, je vais agir un petit peu différemment ici. Voilà, j'ai un pinceau en soie de porc, un pinceau pour faire de la peinture à l'huile, que j'ai coupé avec des ciseaux pour le rendre plus raide. Ce qui fait que là, je vais pouvoir prendre un petit peu de gomme de réserve sur mon pinceau. Voilà, et je peux venir faire des petites projections. Mais avant ça, je ne vais pas me projeter absolument partout. Je vais peut-être faire un petit peu de protection pour ne pas qu'il y en ait partout, partout, partout. Et voilà, quelques petites projections comme ceci. Alors, avec mon doigt, ça fait des petites pointes, des petites gouttes. J'utilise ça comme si c'était une brosse à dents, un petit peu, voilà. Étant donné qu'on aura beaucoup de textures à faire sur ce tableau, cette méthode va être reprise plusieurs fois. Et ici, je vais venir frotter un petit peu, voilà. Faire apparaître quelques lumières. Alors, ça s'achève vite sur le pinceau. Vous voyez, ça nous fait des belles petites lignes fines. Alors, une fois que ça sera sec, qu'on a fini de peindre, qu'on va enlever ça, je vais pouvoir revenir avec des glacis dessus, je pense. Des glacis plus pâles. Et des fois, ça va être un petit peu plus jaune, des fois un petit peu plus vert. Ça va permettre de travailler ces lumières-là, voilà. Parce que comment voulez-vous faire autant de petites lumières fines si je ne travaille pas comme ça, au début, je n'y arriverais pas. C'est sûr, ça va être très blanc quand je vais l'enlever, mais on va devoir repeindre un petit peu à la place de la gomme, comme tout. Je ne suis pas certain de pouvoir récupérer mon pinceau après, mais peut-être, oui. En le lavant bien au savon, ça devrait. Alors, c'est un pinceau vraiment très, très, très bon marché, là, qu'on a acheté. Et puis, on peut le sacrifier pour ça. Ce n'est pas grave. Donc là, on laisse sécher, mais ça sèche quand même assez vite. Et on va pouvoir commencer à penser les couleurs. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Bon, je veux avoir une belle harmonie colorée. Je vais me limiter dans mes couleurs. Et je vais préparer mes mélanges ici, tiens. Alors, le jaune pâle, c'est quasiment un pléonase, mais le jaune, c'est toujours pâle. Surtout que celui-là, il n'est pas très fort, donc je peux en mettre un petit peu plus. Après, on va être un petit peu plus orangé. Je fais à peu près le même mélange, toujours du jaune. Puis, je vais ajouter de l'orange. Voilà, vous voyez, ça fait une autre teinte, un petit peu plus orangé. C'est intéressant. Après, on va y aller, on va oser. On va être plus rouge. Il est plus rouge. Je vais directement avec le vermillon. On est d'accord qu'il y a pas mal d'eau, donc ça va faire des couleurs pâles et transparentes. OK. Après ça, on va y aller avec de l'ocre ici. On va revenir dans des tons un peu plus bruns. On va faire les bruns maintenant un petit peu. Voilà. Donc, c'est assez monochrome. Voilà. L'ocre. Et si je trouve que c'est trop pâle, pas assez pigmenté, il suffira de revenir dans mes pastilles, rechercher un petit peu plus de pigments. Je m'organise comme ça. On va voir si ce que je fais, c'est bien ou non. On va le savoir plus tard. Alors, ça prend un peu de temps de faire tout ça, mais ça m'avance pour plus tard. Ça va aller plus vite après. Qu'est-ce que ça nous donne sur une feuille de test ? Ah, c'est très bleu. Vous voyez, c'est fou comme ça n'a pas du tout la même teinte par rapport à ce qu'on voit là. Je vais remettre du vert jaune permanent. Il revire au vert, là. Je le vois. Voilà. Ah, c'est fou, hein ? Incroyable. Ouais. Intéressant. OK. Là, j'ai une base, là, pour commencer à faire mes lavis. On va commencer par le bleu du ciel. Je cherche mon compte-gouttes. Il est très pâle. Alors, lui, par contre, je vais commencer à l'appliquer vraiment en lavis comme ceci. Hop là. Bon. Peut-être un petit peu plus de cobalt, surtout dans le haut. Tiens. Voilà. C'est bon. On va laisser sécher ça. Vous savez, on est en aquarelle. Il faut travailler du plus pâle vers le plus foncé. Moi, je pense que je vais commencer par faire des lavis. Donc, du jaune, de l'orange. Vous voyez, c'est intéressant. Ça nous fait des mélanges irréguliers. Des bruns, des beiges. Tranquillement, faire des lavis. Mais toujours texturés. De faire le moins possible de choses uniformes et lisses. Essayons d'être jamais uniformes. Jamais lisses. Les ombres, les ombres fortes, on les fera après. Là, on peut laisser sécher un petit moment. Sachant que là, on va commencer à... On va commencer, on va continuer à faire de la texture. Mais une texture de plus en plus forte. Donc, sur du sec pour pas que les couleurs se mélangent. Ça permet aussi de prendre du recul, de voir où on est rendu. Puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Ou du moins, par quoi est-ce qu'on doit continuer. Si on veut avoir des belles lumières, il va falloir jouer très fort sur les contrastes. C'est des contrastes... On ne peut les avoir qu'en gardant les pâles très pâles. Donc, moi, je ne foncerai pas plus, là, les pâles. Pour moi, les pâles sont bien. Il va falloir que je travaille peut-être un peu plus maintenant les moyens. Donc, des quantités minimes de moyens. Puis, des quantités minimes en moyenne de foncées. Pour conserver des quantités moyennes de pâles. Dans l'ensemble du tableau. Et ma gomme de réserve sur le chemin me permet aussi de m'assurer que je ne vais pas tout foncer, trop foncer. Et d'ailleurs, je vais pouvoir faire le tableau complet, mettre les ombres partout, avant de venir retirer la gomme de réserve. On voit qu'on a une palette de couleurs harmonisée quand même. On a des verts bruns, des verts chauds et des oranges. À part le bleu du ciel, on est vraiment très limité dans notre palette de couleurs. Je trouve que c'est très bien. Après avoir peint le tableau, qu'on l'a fini, on peut recadrer encore. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait souvent avec les aquarelles et le passe-partout qu'on va mettre par-dessus. Voilà, je vais commencer à foncer le fond là-bas pour faire ressortir la lumière sur le chemin. Je vais prendre le vert foncé, le plus foncé de tout. J'en enlève un petit peu sur mon papier. Je vois ce que ça donne de cette manière-là. J'en enlève encore et je vais pouvoir venir doucement comme ça. Là, je vais prendre mon pinceau à aquarelle pour avoir un beau découpage ici. C'est là le découpage que j'ai ici qui m'intéresse, avec un petit peu de foncé par là aussi. Et là, je peux revenir avec ma texture habituelle. Habituelle, c'est devenu une habitude juste aujourd'hui. Je fais attention de garder, vous voyez, c'est ici qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de foncés. On commence comme ça, puis on va renforcer le contraste après. On va y aller avec du rouge à nouveau, mais plutôt des oranges. Tiens, rouge, rouge orangé. Je vais prendre mon vert foncé ici, là, que je vais foncer encore plus. Et là, je vais renforcer encore le contraste ici, avec le chemin. Voilà, je refonce un petit peu ce qui est dans le lointain, là-bas. Mon papier quand même gondole un petit peu, légèrement. Ce n'est pas gênant, étant donné que je ne travaille pas avec beaucoup d'eau, ça ne fera pas des creux, des bassines. Maintenant que c'est très texturé comme ça, si je revenais en mettant avec un glacis uniforme, la texture d'en dessous restera là. Elle ne sera pas cachée. Vous savez comment c'est difficile de cacher des fois des auréoles qui ne sont pas vraiment souhaitées. Bon, là, elles sont souhaitées, donc elles vont rester tout le temps. À un moment donné, il faut commencer à avancer d'une manière un petit peu plus évidente. Voilà. Cette partie foncée-là nous donne la profondeur dans le tableau. Il est évident que c'est un gros, gros, gros défi. Autant c'est assez long à réaliser, autant c'est aussi assez difficile. Ici, je regarde ma photo, j'ai comme une espèce de boule jaune avec autour un petit peu plus de rouge et de brume par ici. Ça, ça sera pas mal ma couleur de foncée, de beaucoup d'endroits dans le tableau, dans le sens où c'est un vert foncé mais rendu gris par le sépia, une couleur atténuée. Donc, à cette étape-là, l'important c'est toujours regarder mes lumières. Je me dis que je travaille dans le but de, on va dire, de donner de la valeur, l'importance, aux lumières. On travaille à un espace négatif, quoi. On travaille à l'envers. Je mets du foncé pour faire sortir les lumières. Alors, quel défi, hein ? Oh mon Dieu, là, je commence à paniquer un peu. Je me dis, mais est-ce que je vais arriver à m'en sortir ? Je sais pas, là, c'est ouf. Là, ça fait peur. Ça aura été une belle expérience, hein ? On pourra le retenter une autre fois quand on sera meilleur, je sais pas. Mais j'ai toujours mon petit remède ici, la gouache blanche. J'ai mon petit couteau pour gratter si je fais remède du blanc aussi. Il y a une gomme de réserve, je suis pas encore complètement perdu. Allez, je vais continuer à foncer les bruns rougeâtres. Pourquoi un rouge ? Le pinceau en soie de porc pour générer des textures ici un petit peu. Voilà. Comme ça, je perds pas tous mes pâles. À des endroits, je peux en mettre plus, des endroits moins. C'est comme ça s'en va foncer dans les verres aussi, ça disparaît dans les verres. Je pense que c'est justement parce qu'on met ces quantités de couleurs différentes là que ça va permettre d'avoir les profondeurs aussi. Je vais aller faire un petit lavis, hop, léger sur tout le chemin. Et pour distinguer que c'est le chemin, il faut qu'il ait une teinte quand même, voilà, un petit peu différente du reste. Renforcer par-ci, par-là. De toute façon, on a la gomme de réserve à retirer. Voilà. Le chemin, bon, le chemin, on a peut-être un petit peu plus ici, la dessienne à brûler. Pas le chemin, le bord du chemin, pardon, ici. Moi, je vois ma ligne de crayon ici. Ce qu'on peut faire endullable, c'est avec mon couteau suisse, une lame, peu importe un couteau. On peut venir gratter un petit peu. Alors, pas pour arriver jusqu'au papier, mais pour arriver aux couches inférieures de peinture. Si c'est assez mouillé, ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas assez mouillé. C'est devenu trop sec. J'essaye. Non. Alors, une autre solution aussi, c'est de mettre un petit peu d'eau. Éventuellement, faire des petites lignes minces d'eau comme ça, d'éponger. Ah, là, ça fonctionne, vous voyez. Pour faire réapparaître un petit peu de pâle, pour que ce soit moins uniforme dans le fond, là-bas, la forêt, là, tiens. Et comme là, je pourrais peut-être retirer ces deux taches foncées, vous voyez. Voilà. Ici aussi, je pourrais ramener le bas du chemin plus droit. Ça marche. Si je veux remettre un petit peu de lumière, par exemple, ici, ici, voilà, ça fonctionne aussi. Ça, c'est bien. Alors, là-bas, dans le fond, c'est très loin, là, on pourrait venir faire juste un petit peu comme ça, un petit trompal. Hop, vous voyez, ça a marché. Ce n'est pas merveilleux, ça ? On va faire un petit fin ici, mince et incliné. Le problème, c'est que j'y prends goût, là, parce que je vais arriver à m'arrêter. Voilà, vous voyez, après, c'est trop, là. Bien, donc, on va revenir, on laisse sécher un peu, puis on revient avec du foncé à nouveau. Mais par contre, ici, je pourrais prendre du sépia pur. Vous voyez, commencer à mettre des, voilà, des troncs d'arbres loin, là-bas. On peut les faire passer, oui, c'est ça, devant cette lumière ici. C'est ça qui manque à une belle forêt. On va commencer à faire des branches. Alors, quand c'est trop, je peux venir, hop, fondre un petit peu, retirer, voilà, comme ça. Vous voyez, on adoucit un petit peu tout ce qui est très loin. Mais ici, nous avons quelque part, on a un paysage, là, ça commence, ça commence, mais c'est pas terminé. Allez, je vais, on va continuer avec le verre, on sait. Peut-être faire quelques éclaboussures, comme ça, ici. Voilà, l'avantage des éclaboussures, c'est que ça fait quelque chose d'assez irrégulier. Ça se répand un petit peu partout. On peut le pencher aussi. Alors, peut-être, je n'aurais peut-être pas voulu en mettre autant dans le ciel. Ça s'efface très bien aussi. Si tout est bien sec, je pense qu'on va pouvoir commencer à retirer la gomme de réserve pour voir ce que ça donne, avant de continuer et continuer à mettre des ombres après ça. Je vais enlever surtout, d'abord, on va commencer par ces arbres-là, parce qu'il est certain que ça ne peut pas être des arbres aussi blancs. On va faire les boulots, puis on va l'enlever partout. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que c'est réussi ? Je n'en sais rien. Dans un autre monde, de l'huile ou de l'acrylique, je vais peut-être faire des ombrages violacés ici. Mais, non, non, pas là, parce qu'on n'est plus dans ces teintes-là. Ça ferait trop de couleurs différentes. Je vais garder le sépia. Je vais peut-être mettre du rouge avec le sépia, pour rendre des ombres un peu plus brun foncé. Et là, je vais pouvoir commencer à tracer les ombres. Vous voyez, hop, la descente ici, pour dire que c'est un chemin, puis là, hop, on s'en vient sur le chemin. Voilà, on commence à générer des premiers contrastes foncés, comme ça. C'est bon. On va remettre aussi un petit peu par là-bas. Ça ne fait pas problème. Je travaille vraiment mon dessin de chemin ici, avec les ombres à droite. Vous voyez, quand c'est trop foncé, je reviens avec juste de l'eau dessus, puis ça pallie un petit peu. Et on peut revenir par-dessus. Certains blancs de nos gommes de réserve ici, pour les texturer un petit peu. Voilà. Pas que ça reste trop blanc. Voilà, un petit glacis léger pour adoucir, en mettant ce tronc ici. On va y revenir après pour faire un ombrage à gauche. Là, c'est à peu près pareil. Je le découpe à droite, à gauche, en bas, avec du foncé. J'essaye de le faire ressortir de cette manière-là. Souvent, d'ailleurs, le bas des arbres, ici, sont plus foncés. Voilà. Qu'est-ce que nous avons là ? Ce sont simplement des taches de lumière. Bon, ces boulots-là. Là, on a du boulot. Un ombrage sur la gauche. Voilà, on peut le garder pas mal plus foncé en bas. C'est plus réaliste, même pour les boulots. Large. On va continuer ici. Là, je vais mettre maintenant ici un petit glacis. Sur les blancs du chemin, ici, il y a vraiment un petit glacis très pâle. C'est orangé. Ça fait ressortir de la lumière, même un petit peu plus jaune. Donc, je n'ai plus de blanc blanc non plus. Ce n'est pas de la neige. Il ne faut plus qu'il y ait de blanc. C'est de la lumière. Tantôt plus chaude, tantôt moins. Dans le mouillé, on va laisser sécher pour pouvoir travailler nos ombres. Quelques petits retraits irréguliers. Ça commence à ressembler à une forêt, quand même. Et puis, un petit chemin. On s'en va par là. C'est intéressant, j'aime ça. OK. On va continuer les ombres. On va continuer avec les mêmes couleurs. Je pense que c'était très bien du sépia, avec un petit peu de rouge. Un petit peu plus fond. D'eau, pour que ce soit en moyen foncé. On peut revenir, donc, comme ça, plusieurs fois. Jusqu'à l'obtention de la valeur souhaitée. Il faut toujours penser que, peu importe le médium qu'on utilise, huile, aquarelle, acrylique, crayon de couleur, pastel, sec, peu importe. Ce sont les ombres qui font ressortir les lumières. Si ce n'est pas assez foncé dans les ombres, les lumières ne sont pas assez fortes. En résumé, je vous dirais, j'ai fait ce que j'ai pu. Avec ma petite capacité en aquarelle, j'ai fait ce que j'ai pu en essayant quand même d'appliquer des règles de composition, des règles de base, d'harmonie colorée, tout ça. Ça, que ce soit l'huile, l'acrylique, peu importe le médium, je l'ai. J'arrive à le faire, il n'y a pas de problème. Et c'est au niveau de la technique, de l'application de l'aquarelle. C'est très, très délicat, très difficile. Je pourrais encore l'améliorer certainement, mais au moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter. Sinon, on va faire un tableau trop comme si c'était à l'huile. Voilà, donc au moins, je me suis amusé. Alors, j'espère que vous aussi, vous allez vous amuser à réaliser des aquarelles comme ça. Pourquoi pas faire celle-là aussi ? J'espère que vous l'avez fait, peut-être même en même temps que moi. Et si vous aimez la peinture aquarelle, si vous trouvez autant que moi que c'est agréable et relaxant, je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle j'ai peint une plage du Mexique en aquarelle.